C'est pas la raison pour laquelle vous êtes un employé. Et c'est le problème avec Sud-Afrique. Au tap, au tap, au tap, j'espère que vous allez bien. Vous avez dû voir le collage, vous pourrez le voir en entier. Il s'agit de l'affaire concernant Miss South Africa, cette fameuse xénophobie sud-africaine tant dénoncée depuis quelques années. Alors l'anecdote c'est quoi ? C'est que cette jeune fille que vous avez vue s'appelle Cindy Ma Vanessa. Elle est d'origine nigérienne, sa mère est mozambicaine et son père est nigérien et elle a obtenu la nationalité sud-africaine. Cette fille s'est présentée à l'élection justement Miss South Africa et des enquêtes minutieuses ont effectivement révélé ses origines, qu'elle était de père nigérien et de mère mozambicaine et qu'elle avait acquis la nationalité sud-africaine avec le temps. Donc aujourd'hui, les sud-africains sont contre le fait qu'elle se présente comme étant Miss South Africa du fait qu'elle, pour eux, elle n'est pas une vraie sud-africaine. Voilà. Et là, tout le monde est en train de décrier la xénophobie et tout ça. Moi, ce qui m'étonne avec nos frères sud-africains, qu'ils soient xénophobes, déjà c'est compliqué, mais qu'ils soient en plus xénophobes avec leurs frères. C'est vraiment leurs frères noirs. Pour un pays qui a connu l'apartheid, OK, un pays qui a connu l'apartheid pour lequel des étrangers ont milité, se sont rassemblés, se sont mobilisés pour qu'on les libère, et pour un pays aujourd'hui qui est contrôlé et gouverné par des étrangers. Quand on voit la ville Orania, qui se trouve en Afrique du Sud, dans leur propre pays, Orania est un État dans l'État, avec sa propre administration, sa propre gouvernance, et les sud-africains, les noirs sud-africains n'ont même pas le droit de mettre pied dans Orania. Mais là, on ne les entend pas. Moi, je suis étonnée de ne pas les entendre manifester, de ne pas les entendre gronder, de ne pas les entendre justement par rapport à Orania, qui se trouve chez eux, dans une ville carrément armée, où il n'y a que des Blancs, et là, les entendre là, crier et tout, contre la pauvre fille qui, elle, veut se présenter et tout ça. Et en plus, ils se permettent de réagir en disant que nous, les étrangers, on veut leur dire quoi ? On veut leur les imposer, des étrangers, comme étant des sud-africains. On ne vous impose pas des étrangers comme étant des sud-africains. Ce qui est risible, c'est que chez vous, vous avez déjà des étrangers qui sont des sud-africains et qui vous dominez, vous contrôlent. Donc, il y a un problème.